De nos jours, l'Algérie compte un parc auto de plus de 5 123 705 véhicules. Cette croissance soutenue représente une charge lourde et laborieuse pour le contrôle routier. Dans cette optique de vérification et de contrôle, la plaque d'immatriculation constitue non seulement le moyen le plus simple pour identifier un véhicule, mais aussi pour l'authentifier en concordance avec ses documents de mise en circulation. Il n'existe actuellement pas d'uniformisation au niveau des plaques d'immatriculation. Elles sont de formes différentes. De tailles différentes. De qualités différentes. Et leur prix diffère d'un magasin à un autre. Selon plusieurs critères. Les plaques d'immatriculation vierges qui circulent sur le marché sont généralement issues soit de l'importation, soit fabriquées ici. La police des chiffres va différer ainsi que les signes insérés, les drapeaux de pays étrangers, les insignes de clubs sportifs par exemple y sont ajoutés dans plusieurs cas. Pour la partie fabrication, nous allons voir ensemble le process complet qui nous permet d'avoir la plaque que nous avons actuellement sur nos véhicules. Nous sommes passés par une usine spécialisée pour en connaître toutes les étapes. Les processus de fabrication des plaques d'immatriculation commencent par un ordre de fabrication. Et nous avons un ordre de fabrication au niveau du service de production. Nous avons différentes plaques. Nous avons la plaque graphique et la plaque 110. Nous avons un exemple de la plaque graphique. La plaque graphique nous avons à la chèque des bobines. Les bobines sont de 128 mm à 1 mm. Nous avons un panneau et nous allons à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est le dérouleur. Nous allons mettre la bobine en bas. La troisième étape, c'est le redresseur. Nous allons mettre la plaque bien droit. La quatrième étape, c'est appliquer film et foil sur aluminium dans une machine qui s'appelle laminateur. La dernière étape, c'est l'emboutissage qui nous donne le produit fini. C'est la plaque d'immatriculation. On peut rajouter quelques éléments de sécurité, tels que puissent RFID, rayes holographiques et étiquettes OVD. Les magasins qui assurent la gravure sur les plaques, environ 50 000 sur le territoire national, le font d'une manière aléatoire, avec des outils et des méthodes qui diffèrent d'un magasin à un autre. Ils ne sont pas forcément spécialisés, puisqu'ils font en parallèle la reproduction des clés et se spécialisent en général dans la serrurerie. Ils ne sont soumis à aucun contrôle des autorités, ce qui leur permet de proposer différentes plaques pour s'adapter à la demande du client. Rafoul nous explique. Ce qui concerne en matière de plaques de matriculation au niveau du marché algérien. Nous avons travaillé sur les plaques de matriculation. Nous avons travaillé sur les réglementations, nous avons travaillé sur les plaques, et nous avons travaillé sur les plaques pour les clients. Il y a des plaques de matriculation. Il y a plusieurs modèles. Il y a une dizaine de modèles. Il y a des Gilles Laskat, il y a des allemands. Il y a des bladins avec des rapports allemands. Il y a des chiffres I qui sont allemands. Par contre, il y a des plaques de matriculation en plastique. Il y a des plaques de matriculation en plastique. Il y a des plaques de matriculation en plastique. Il y a des plaques de matriculation avec aucune réglementation. Il n'y a pas de réglementation dans le marché où il y a des droits. Aucune loi ne régit leur métier. Ils écluent leur travail selon la demande du client. Il n'y a ni normes, ni nomenclatures. Pour se protéger, l'emboutisseur peut cependant demander au client une copie de la carte grise, ainsi que le permis de conduire, pour se prémunir en cas de problème. Il s'agit de l'usage et cela ne figure en aucun cas dans la loi. Passons maintenant au concessionnaire automobile, qui quotidiennement rencontre beaucoup de difficultés, liés à la double matriculation. Un responsable a accepté de nous recevoir et nous expliquer un cas concret. Après la vente et facturation de véhicules, on passe aux préparations de dossiers d'AERA. Ce dossier d'AERA constitue d'une facture de véhicules, attestation de vente, certificat de vente, pivot mine, D10, plus la carte jaune. Ce dossier d'AERA nous met dans le client, le client où il est dans la d'AERA. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Steven, bonjour Johan. Pourquoi sécuriser la plaque d'immatriculation? Quels sont les éléments de sécurité proposés dans cette nouvelle plaque d'immatriculation? Sous-titrage Société Radio-Canada Cette proposition prend-elle en charge l'immatriculation actuelle en Algérie? Pouvez-vous nous céter quelques exemples de pays qui ont utilisé cette nouvelle plaque? Merci beaucoup Johan, merci Steven. Bonne journée, bye. Une nouvelle plaque est le code à barre, les filigranes de sécurité, une radio-étiquette RFID intégrée avec une antenne à fente ainsi qu'une puce RFID intégrée. L'introduction d'un nouveau logiciel plus moderne et informatisé IDETRUST pour l'immatriculation des véhicules et la mise en œuvre d'une nouvelle plaque d'immatriculation de haute sécurité pour les véhicules algériens sont des outils d'immatriculation de haute sécurité qui donnent de nouvelles possibilités d'identification des véhicules pour les autorités. Tous les véhicules du pays seront dotés d'une nouvelle plaque d'immatriculation et des étiquettes pare-brise dans une période de trois ans. Sous-titrage Société Radio-Canada ...